salut à tous et bienvenue sur la chaîne vision high tech j'espère que vous allez tous bien aujourd'hui on va parler d'une application android mais pas que puisque cette application sera compatible ios cette application est entièrement gratuite mais normalement si vous êtes un grand lecteur si vous avez donc un smartphone sous android ou un iphone obligatoirement vous avez une synthèse vocale d'installer sur votre smartphone ou votre tablette et cette application s'appelle easy reader easy reader va vous permettre de lire tous les fichiers du style pdf txt et pub tous les styles de la bibliothèque et all donc de la bibliothèque avh et en plus par rapport à ces livres vous allez donc avoir un suivi braille par rapport à la lecture de ces livres ça c'est vraiment pas mal par rapport aux braillistes alors easy reader est développé par la société dolphin la société donc qui a mis en place supernova un logiciel pour windows on va ouvrir donc l'application easy reader et voir par exemple comment importer un livre comment le lire comment aller dans les synthèse etc merci de vous abonner à la chaîne vision high tech si cela n'est pas encore fait et bien sûr de partager comme d'habitude puisque c'est grâce à vous que vision high tech vit entrons tout de suite ensemble dans l'application easy reader et voyons comment celle ci fonctionne voilà donc comme je vous ai dit cette application est entièrement gratuite il n'y aura qu'à acheter des voix si vous n'en possédez pas actuellement nous sommes sur un galaxy s 8 donc sous android mais comme je vous ai dit cela sera accessible avec un iphone l'application est assez simple d'utilisation lorsqu'elle est ouverte on atterrit sur les ouvrages qui ont déjà été téléchargés ou importés puisque vous allez pouvoir importer des ouvrages sous android cela va être très simple puisqu'on peut mettre une carte micro sd et on peut donc importer tous nos ouvrages grâce à ce procédé lorsqu'on va déco on va dès on va découvrir ensemble l'application le premier bouton en haut à gauche du nom de revenir en haut de la page revenir en haut de la page on va l'ouvrir avec un petit double tap menu mes ouvrages bouton ici on a un petit cadre qui s'ouvre à partir de la gauche de l'appareil et plusieurs actions sont possibles on va les voir ensemble gérer vos bibliothèques bouton double box char bouton cela librairie bouton et pub books bouton ipub books tout ceci ce sont des librairies où vous allez pouvoir télécharger des livres bien sûr des livres en ipub vous pouvez en télécharger et en découvrir sur internet à volonté et vous aurez aussi la possibilité télécharger les livres et all de la vh qui eux sont aussi gratuits voici donc la bibliothèque et all simplement vous cliquez à cet endroit et on vous demandera vos identifiants et vous allez pouvoir télécharger les livres que vous aimez les journaux bouton les textes dans le presse papier bouton tous vos textes qui vont se trouver dans le presse papier vont être collable et vous allez pouvoir les lire avec easy reader et à propos bouton et c'est à cet endroit que vous allez pouvoir avoir l'aide complet de comment fonctionne cette application alors bien sûr pour utiliser cette application vous allez devoir ouvrir un compte avec une adresse mail et un mot de passe c'est une obligation comme beaucoup d'autres applications une fois ceci terminé on va fermer le petit volet depuis ce bouton on va partir sur la droite ici j'ai importé qu'un seul ouvrage et on est sur le bouton importer un ouvrage automatiquement il va ouvrir il nous ouvre une boîte de dialogue et nous demande à partir de où on veut importer cet ouvrage importé un ouvrage de téléchargement dans la liste trois éléments on peut donc l'importer à partir du dossier téléchargement de stockage externe du stockage externe choisir un fichier et choisir donc un fichier nous ce qu'on va faire on va le faire à partir du stockage externe de stockage externe on valide choisir un ouvrage à importer affichage des éléments à 8 sur 277 277 ouvrages on a de quoi lire actuellement sur la carte sd c'est parti je vais choisir un ouvrage on va valider sur ce bouquin anthony de maillet chronique d'une sorcière de vent et pub dans la liste trois éléments voilà comme vous venez d'entendre on est donc sur un livre ipub on va l'ouvrir anthony de maillet chronique d'une sorcière de vent chargement notre bouquin chargé on a maintenant différents boutons accessibles tout en haut de l'appareil revenir en haut de la page recherche possibilité donc de faire des recherches dans le texte notes de créer des notes dans le texte paramètres du texte on peut donc avoir différents paramètres tels la police la taille de police etc dans le texte paramètres audio si on le valide on a ici différents boutons qui vont permettre de régler le rythme de la synthèse français sera paramètres de la voix touche ajouter des voix touche on peut donc ajouter des voix ici ajouter des voix affichage des éléments à 11 sur 168 donc toutes les voix du monde entier sont accessibles tels que nathan 66 mégabits nuances vocalisées en bd dans la liste 168 éléments acheter 7 euros 99 centimes alors les voix sont on va dire à 8 euros donc pas forcément si cher que ça c'est à vous de choisir si vous décidez télécharger une nouvelle voix ou pas on va revenir un petit coup en arrière paramètres audio paramètres revenir en haut de la page touche option supplémentaire touche double appui pour activer option supplémentaire se trouve tout en haut à droite lorsque vous avez ouvert votre livre on va rentrer l'intérieur fenêtre pop up minute heures de mise en veille dans la liste on peut mettre un minute heures de mise en veille lorsqu'on va lire par exemple le soir et si on sait qu'on s'endort que le téléphone s'éteigne à l'horaire désiré où suis-je double appui pour activer on peut avoir donc l'information où suis-je lorsqu'on est en train de lire un bouquin savoir à combien de pourcentage ou quelle page etc information sur l'ouvrage voilà donc pour ce petit bouton par rapport à cette application alors je vous la conseille télécharger l'a installé l'a testé là c'est vraiment une application très accessible est vraiment génial puisque vous avez pas mal d'informations sur la lecture en cours etc on passe au bas de la page au bas de la page on a le curseur qui va évoluer suivant votre temps de lecture on a donc une touche navigation de l'ouvrage si on rentre à l'intérieur comment donc allons nous pouvoir naviguer dans tout cet ouvrage revenir en haut de la navigation de l'ouvrage sélectionner titre on peut donc naviguer par titre page par titre par note ou par page 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 et ensuite on aura trois boutons précédents lecture pause touche lecture pause et suivant double appui pour activer alors suivant la synthèse que vous avez installé le livre sera lu avec celle ci sera lu avec la synthèse que vous avez installé sur votre smartphone ici on va se lancer dans la lecture et vous allez me dire en commentaire ce que vous avez pensé de cette lecture mon enfance dans le coin le plus reculé du continent coincé entre les champs les bois et l'océan n'était pas un paradis je le sais mais tout à bout gris qu'elle eut été elle est perdue voilà ce qui la rend inestimable et qui rend mon âme inassouvi je n'accepte pas plus le temps linéaire que la fuite des êtres pause un double tap avec deux doigts vous permet de faire une pause ou vous permet de relancer la lecture je n'accepte pas plus le temps linéaire que la fuite des étoiles par en avant si quelque part l'univers est sphérique pourquoi pas le temps donne moi la main radis toi mon double ma mémoire mon histoire primaire et primitive l'enfant que je fus souffle moi dans les narines comme dit au grand père adam ramène moi autant où tout a commencé pour nous une seule fois une dernière fois faisons le voyage par les sentiers signeux de la mémoire alors au fur et à mesure de la lecture on voit je vous mets ici en gros le texte je ne distingue plus les entrailles maternelles du ventre de la terre j'ai l'impression de glisser au creux d'un entonnoir un cercle après l'autre montre un à une vitesse vertigineuse vers le vide qui tournoie et tourbillonne et me réduit à l'état de fait tu puis de poussière puis de rien moi rien mais moi tout de même j'y suis au coeur du pause l'accessibilité de la lecture gratuite c'est pas énorme ça dites moi ce que vous pensez en commentaire de easy reader accessible sous android sous ios présenté par vision high tech dites moi en commentaire si vous avez aimé cette vidéo si vous avez envie de vous abonner à la chaîne vision high tech de partager cette vidéo c'est super important car ça fait monter la chaîne au niveau du youtube et ça montre que vous vous intéressez à mes vidéos abonnez vous liker et surtout commenter c'est important les commentaires font partie des choses qui montrent à youtube que la chaîne est importante les likes les dislikes et aussi les abonnements alors merci à vous merci aussi à tous les abonnés actuellement qui partagent qui like et qui commentent si vous désirez je pourrais de temps en temps compiler un livre de ce genre et vous le mettre dans une vidéo pour vous puissiez l'écouter tranquillement dites moi cela aussi en commentaire si ça vous fait plaisir éventuellement je pourrais le faire merci d'avoir pris un peu de temps sur vision high tech je vous laisse un petit peu en compagnie de la continuité de ce livre en lecture seul et je vous dis à très vite à bientôt pour une prochaine vidéo au coeur du big bang jamais je n'oublierai car ce rien n'est mémoire plus rien d'autre toute ma vie qui ne se manifestera que dans 15 milliards d'années je me souviendrai à la condition de faire le voyage jusqu'au bout suis moi nous ferons le voyage le plus périlleux jamais entrepris radis parce qu'il ne mène nulle part pause l'accessibilité au coeur de vision high tech l'accessibilité est dans votre coeur continuons à partager continuez à vous abonner et à très vite pour une prochaine vidéo